Et y'a l'équipe, ravi de retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je tiens déjà à vous remercier pour la force envoyée sur la dernière vidéo. Elle vous a pour la plupart énormément plu. Franchement, c'est assez gratifiant, je vais dire, d'avoir fait une vidéo aussi longue et d'avoir d'aussi bons retours. Malheureusement, YouTube ne m'a pas spécialement mis en avant pour autant. Mais je sais que vous, en tout cas, ça vous a régalé et qu'on a quand même eu plus de, je vais dire, de visionnage, de durée de visionnage et de clics. Donc franchement, ça régale en soi. Bon, on croise les doigts pour la suite. On espère que tôt ou tard, on sera un peu boosté. Mais bon, venons-en au sujet de la vidéo aujourd'hui. Les Myrmoteras Bengami. Franchement, une espèce assez incroyable. Ici, c'est déjà une très jolie colonie, on s'en rend pas compte. Mais c'est une espèce qui ne forme pas d'énormes colonies. Et donc, à l'image, on a déjà quelque chose de pas mal. Comme vous le voyez, elles ont en soi un nourrissage très particulier que je vais vous détailler dans cette vidéo. On remarquera donc sur les images des colamboles. Ce que je fais, c'est que je récupère directement dans ma boîte d'élevage de colamboles en soi, du substrat où se trouvent justement des colamboles dessus. Et je le remets assez régulièrement, tous les deux jours, pour être précis. Et vous voyez qu'elles vont se régaler de ceux-ci. Comme vous le voyez, en fait, ça fonctionne un peu justement comme des otomacus. Un système de mâchoires pièges. D'ailleurs, dites-vous qu'en Asie, cette fourmi est nommée la fourmi monstrueuse. Parce qu'effectivement, si on fait des gros plans sur sa tête, ça peut être effrayant. C'est quelque part une sorte d'alien. Quand on voit cette espèce, on se dit, oui, 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 qu'est-ce qui va se passer ? Notamment pour les gens qui ne connaissent pas du tout l'élevage de fourmis ou quoi que ce soit. Ils peuvent se dire que ça, c'est dangereux, que ça pique, que ci, que là. Mais au final, c'est pas spécialement dangereux, loin de là. Personnellement, je trouve que leur style est vraiment sympa. Maintenant, c'est petit, il faut garder ça en tête. La taille n'est pas très grande, on est sur quelques millimètres. Donc, voilà, pour bien en profiter, il faut soit avoir une très bonne macro ou une loupe ou quelque chose de sympa de ce style. Cependant, vous pouvez l'observer sans rien également, mais ce sera moins agréable, moins passionnant, je pense. Il faut aussi une bonne luminosité, ça mettra en valeur leur coloration et vous verrez bien plus de détails. Comme vous avez pu le remarquer, on a donc une ouvrière qui s'est saisie d'une proie. L'information est passée, elles se sont rendues compte qu'effectivement, il y avait de la nourriture et donc vont repartir à la chasse. Elles ont un système de chasse très simple. En fait, vu que leur vision est plutôt bien développée, elles chassent à la vue. Donc, elles se rendent compte de ce qui les entoure, que ce soit ici des colamboles ou en nature d'autres insectes, des petits termites, plein de choses en soi. Elles peuvent chasser vraiment pas mal de choses justement sur le sol directement ou dans les feuilles, etc. Ici, on voit, elles en profitent également pour boire parce qu'effectivement, elles sont en tube, donc aspirer au coton, ce n'est pas le même qu'aspirer directement de l'eau sur un morceau de bois ou quoi que ce soit. Donc, elles vont en profiter à tour de rôle, vous allez le voir. Mais quand on a une grosse proie qui se présente, forcément, ça donne envie. Pour information en général de ce qui a déjà été détaillé, de ce qu'ils ont dit à leur sujet, les colonies sont plutôt de 10 à 30 ouvrières maximum. Ici, on a, je pense, un peu plus d'une trentaine d'ouvrières. J'ai déjà vu une petite fondation, enfin, petite fondation, j'ai tendance à dire fondation, mais ce n'est pas le cas. J'ai déjà vu une petite colonie avec 50, voire plus d'ouvrières, donc on peut s'apercevoir qu'il y a quand même plus d'ouvrières qu'indiquées ou trouvées en nature, on va dire. Malheureusement, c'est issu du pillage, vous imaginez bien, ça arrive déjà comme ça avec autant d'ouvrières. Voilà, on connaît la suite. Sachez également que cette colonie, à partir de 10 ouvrières, peut déjà créer et générer des sexués, donc ça, c'est très intéressant. C'est vraiment fait pour vivre en petite communauté. Cependant, on remarquera qu'il y a directement une sorte de partage. Elles vont donc attraper des insectes, les transmettre à la colonie. Comment elles vont les consommer ? Là aussi, c'est quand même assez intéressant, assez frappant. Ce qu'elles font, c'est qu'elles les attrapent. Donc, on voit vraiment leur mandibule, c'est vraiment un piège. On remarquera qu'il y a des dents, je pense, de 8 à 16 dents de ce que j'ai lu. Donc, c'est quand même assez fascinant. Et on remarque que celles-ci sont quand même assez pointues, mine de rien. Alors, voilà, pour nous, ça ne va pas nous faire grand-chose. Mais ici, vous remarquerez bien leur façon de faire. Ce qu'elles font, c'est qu'elles vont les mâchouiller, donc vraiment les serrer dans leur mandibule, comme vous le voyez, les écraser pour en faire sortir justement tout ce qui s'y trouve. Et ensuite, une fois que c'est fait, à l'aide de leurs pattes, elles les ramènent vers leur langue et absorbent justement l'intégralité de ce qui s'y trouve. Et elles vont répéter cette opération de nombreuses fois jusqu'à temps qu'il n'y ait vraiment plus rien à consommer à l'intérieur de ce qu'on en bolle ou peu importe l'insecte qu'elles attrapent. Contrairement à Odotomachus, où vraiment on a un piège qui va fonctionner sur le fait que ça tape fort et ça assomme ou tue, ici, on a aussi ce système pour assommer, pour essayer de tuer, mais ces petites dents vraiment resserrées vers l'intérieur empêchent également à ce qu'il y ait par exemple une tentative de fuite si l'individu n'est pas mort. Ça permet de percer la peau également. Enfin, la peau, vous comprenez, la quitté, donc qu'importe. Enfin bref, c'est vraiment très particulier. Et regardez-moi ce look, franchement. Ça, qui fait, admettons, 5, 6, 10 cm, ça ferait peur quand même. Bon là, c'est quelques millimètres, donc on n'y prêtera pas attention, mais je trouve qu'elles ont quand même un look très effrayant. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont nommées la fourmi monstrueuse, quoi. Alors bien entendu, ça nous vient d'Asie, je ne vous ai pas parlé de ça encore, mais on en trouve en Indonésie, dans différentes régions à proximité, la Thaïlande également. Bref, c'est encore un peu, je vais dire, dans le même milieu. Cependant, je trouve quand même que la nature est menée à une évolution aussi exceptionnelle, parce qu'en plus d'avoir une bonne vision, elles ont quand même des facultés, elles sont quand même prédestinées, je vais dire, à chasser. Il faut savoir également qu'en nature, les reines chassent, c'est-à-dire que pour s'alimenter durant la fondation, elles vont directement chasser et ramener la nourriture au couvain. Alors, si vous avez bien vu dans les images, on voit que j'ai une reine qui est tout simplement à la chasse. Vous le remarquerez via son thorax un peu plus large. C'est vraiment pas flagrant, mais la vidéo permet de le remarquer tout de même. Alors, est-ce que c'est une reine réellement, ou est-ce qu'on serait sur une princesse des ailées ? Là, on peut émettre des doutes. Sachant que, dans cette vidéo, à divers moments, vous allez vous rendre compte qu'il y a effectivement deux reines pour des colonies dites monogynes. Donc, je me laisse imaginer qu'on a simplement une princesse et une reine. Comme vous le voyez, il y a un petit peu de couvain aussi. Bon, là, on le voit pas dans les images immédiatement, parce que là, on voit, il y a un recrutement qui s'est fait. Elles vont boire et en même temps chasser pour s'alimenter. D'ailleurs, dites-vous que là, il y a peut-être une trentaine, quarantaine de cols en bol. C'est un repas pour, voilà, une journée ou deux maximum, quoi. C'est pas grand-chose en soi, ça. C'est pour ça que, de temps en temps, je les renforce un peu plus en y mettant soit une blatte coupée, soit des verres de farine ou des choses comme ça, parce que, comme ça, elles peuvent venir consommer dessus sans chasser, du coup. Mais, au moins, elles ont vraiment un apport plus conséquent. Et je m'assure que la colonie soit en pleine santé. On peut remarquer également dans leur gastre. Directement, si vous regardez, on voit des légères colorations plus claires. C'est un peu un signe qu'elles sont bien alimentées aussi. Plus celui-ci est un peu dilaté, mieux ce sera. À savoir que, malgré leur grande mandibule, celle-ci pratiquent l'atrophalaxie, qui est donc, je rappelle, l'échange de nourriture entre les fourmis que vous avez sous les yeux et d'autres, bien entendu. Mais c'est comme ça qu'elles procèdent. Donc, c'est assez intéressant. Et la faculté d'attraper, justement, les cols en bol, les deux d'insectes, je trouve ça, mais complètement dingue. En fait, c'est tellement rapide qu'on ne s'aperçoit pas spécialement du mouvement qui se passe avec les mandibules, quoi. Sachant que, je ne l'ai pas précisé, mais en automacus, l'ouverture se fait à 180 degrés. Ici, on va encore un peu plus loin que ça. Donc, c'est complètement dingue. Franchement, je trouve que vraiment, c'est une espèce fascinante. Bon, bien entendu, sa petite taille fait que c'est peut-être moins apprécié en élevage qu'en automacus ou autre. Il faut savoir que c'est également assez rare. Certes, pour le moment, bon, il y en a sur le marché, on peut en trouver, etc. Mais en général, ce n'est pas des espèces qui sont facilement trouvables. En nature, c'est plutôt discret également. Donc, c'est quand même une sacrée opportunité d'avoir cette espèce et de pouvoir vous la présenter. Vous avez vu, c'est extrêmement rapide. C'est vraiment, je trouve ça satisfaisant, en limite. Bon, maintenant, voilà, il ne faut pas se mettre à la place du col en bol et vous faire attraper de cette façon et de vous faire mastiquer ensuite. Là, je pense que c'est nettement moins satisfaisant. Je vais certainement leur proposer une aire de chasse 7x7. Vous connaissez AliExpress. Alors, ça fera quand même un grand milieu de vie pour elles parce que, mine de rien, elles n'ont pas besoin d'un grand espace. Mais ça me facilitera, avec cette aire de chasse, le fait de les alimenter. Parce que ici, c'est vrai qu'à chaque fois, je dois ouvrir le tube. Je dois y rentrer plusieurs éléments qui sont dans la boîte de mes col en bol, justement. Et ce n'est pas toujours évident. Là, ça me permettra, justement, de faire le mouvement plus facile. Et après, elles pourront également collecter du substrat si elles veulent pour y vivre. Mais pour l'instant, de ce que je peux observer, elles ne sont pas trop fans d'y mettre du substrat. Voyez, tout le substrat que j'amène à l'intérieur, elles ne le prennent jamais. Et là, je vous laisse regarder un peu le thorax d'un individu qui est en train de chasser. Vous allez probablement vous rendre compte de ce que je parlais, justement, un peu plus tôt. Hop là. Effectivement, du coup, on ne rêve pas. On est bien sur une princesse ou une reine qui est partie chasser directement. Je vous avoue que sur le moment, j'étais un peu dubitatif vis-à-vis de ça. Je me dis, si c'est ma seule reine dans cette colonie, c'est quand même problématique. Mais là, vous voyez sur l'image, il y en a une deuxième, justement, à l'arrière-plan. Donc voilà, il y a certainement, comme je le disais, une princesse et une reine. On croise les doigts que tout se passe bien. Mais dans tous les cas, je n'ai pas trop de doute là-dessus. Je serais satisfait quand celles-ci seront relancées vraiment parce qu'actuellement, c'est vrai que, voilà, ce n'est pas encore totalement bien relancé. J'ai un petit peu de couvain. Il y a une ponte, d'ailleurs, que je n'ai pas eue dans les images, mais je sais qu'elle est là. Il y a une grappe de 5-6 œufs environ. Donc voilà, ce prometteur en soi. Et vous remarquerez, dans certains moments, on peut également observer les petits poils qui se trouvent entre ces mandibules, justement. C'est aussi ce système qui permet de déclencher, je vais dire, le fait qu'elles referment leurs mandibules lorsqu'elles sentent quelque chose. Alors attention, elles le font également à la vue. C'est-à-dire que lorsqu'elles constatent qu'elles sont à proximité de leur proie, en s'approchant très doucement, elles vont aussi déclencher automatiquement leur système de fermeture, je vais dire, sans pour autant qu'il y ait une stimulation au niveau des poils. Il y a ma potentielle princesse qui repart à l'aventure. Ça aussi, j'adore parce que, vous voyez, par moment, il y a... Bon, l'observation se fait, on le remarque. Elles sont vraiment dans... Voilà, elles observent vraiment le lieu où elles se déplacent, voir ce qui se passe devant, etc. Et par moment, on a aussi un petit mouvement de gastre, si vous regardez bien. Il se lève, il se rabaisse. Enfin, il y a pas mal de choses à observer. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça veut dire réellement ? Bon, ben, ça, c'est encore un autre domaine. Mais je trouve ça fascinant de voir un peu ce comportement. Et potentiellement, on pourrait regarder pour essayer de faire un truc miniature parce qu'effectivement, c'est petit, donc il ne faut pas non plus un setup de dingue. Mais, admettons, si on fait, je ne sais pas, une petite cuve en 10-15 cm et on peut essayer de faire un décor assez sympa mais où on garderait de la visibilité, ça peut se réaliser. On peut essayer de faire faire ça, oui, effectivement. Je peux demander à des gens qui sont doués potentiellement de nous créer un truc sympa. L'avantage du tube aussi, c'est que ça permet de gérer ses conditions plus facilement. Si je ne veux pas, par exemple, une surhumidité à l'intérieur mais que dans l'air de chat, je veux de l'humidité, enfin, vous voyez, ça permet pas mal de choses. Alors, la seconde étape également, lorsqu'elles ont bien mastiqué leur proie, qu'elles ont pris tout ce qu'il leur fallait, bah, des fois, elles s'en débarrassent en le donnant au couvain directement. Mais sinon, le couvain est alimenté de la même façon, les larves sont capables de s'alimenter directement sur les proies, donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve déjà chez pas mal d'espèces, mais ça reste quand même quelque chose d'assez impressionnant à observer. Et voilà donc ce dont je vous parlais plus tôt, des trophallaxies, bon, elles arrivent à, je veux dire, placer leur mandibule sur les côtés pour échanger, bah, ce qu'elles trouvent, ce qui doit pas être évident avec une longueur si importante, j'ai envie de dire, parce que quand même, c'est assez impressionnant en termes de mandibule. Mais franchement, je rêverais qu'un jour, on trouve ce type d'espèces, mais en version 2 cm, quoi. Ce serait vraiment hallucinant. Sachant que je le rappelle, on connaît certes une multitude de fourmis déjà sur cette terre, mais il y en a une multitude dont on n'a même pas conscience de leur existence, pardon, dans des zones pratiquement pas explorées, donc franchement, tôt ou tard, on va encore s'apercevoir de folie, quoi. Et même si je veux voir plus loin, enfin, plus loin et même pas à la fois, parce que regardez, quand on regarde juste la disponibilité en boutique actuellement, alors certes, par rapport à 5-10 ans, j'imagine que c'est énorme, tout ce qu'on peut avoir comme fourmis, etc., c'est complètement dingue, ça vient du monde et tout, c'est... Voilà, on peut être satisfait de ça, on peut s'en contenter, c'est déjà extrêmement bien, mais dites-vous que... Allez, dans les variétés, il y a quoi ? 300-400 possibilités ? Alors qu'on en connaît plus de 10-15 000, 16 000, 20 000, enfin, vous voyez l'idée ? C'est complètement fou, quoi. Donc vraiment, voilà, on sait, il y a pas mal de choses, on sait, il y a pas mal de vérités, il y a pas mal de possibilités, mais on n'a encore rien vu, c'est ça que j'ai envie de vous dire, surtout. C'est pour ça que je prends plaisir à élever également et apprécier, je vais dire, le comportement de chaque espèce qui me vient d'une partie du monde, parce que vraiment, je trouve ça fascinant, quoi. Surtout qu'en Belgique, je ne vous apprends rien, mais en termes de variétés d'espèces trouvables directement dans le pays, il n'y a pas non plus des 1000 et des 100. Techniquement, il y a 80-90 espèces, ce qui est déjà pas mal, mais je vous avoue qu'il y en a qui sont en abondance et d'autres extrêmement rares à voir. Cette année, d'ailleurs, je me rendrai probablement dans quelques forêts pour vous montrer les dômes de Formica Rufar. Ça, c'est extrêmement intéressant. J'essaierai de faire quelque chose de très sympa avec des images qui devraient vous plaire. Donc ça, c'est vraiment l'objectif cette année, dès qu'il fera bon. On ira voir justement la construction de ces dômes et potentiellement voir sur combien de mètres ça s'étend. Parce que ça, c'est quand même aussi une merveille de la nature. Les Formica, certes, c'est chez nous. Parfois, on a tendance à banaliser les choses qui sont sous nos yeux, parce que facile d'accès, on va dire, mais franchement, c'est exceptionnel. Et on peut les remercier de nettoyer nos forêts, notamment, même, tout ce qui est à proximité de tous les insectes nuisibles qui arrivent, ou tous ceux qui sont justement pas originaires du pays. Donc franchement, ça, ça régale. Et c'est pour ça aussi qu'il faut bien les respecter, prendre soin des dômes, ne pas les casser à aucun moment. et je vais dire, même, éviter de ramasser des reines de Formica Rufa, même si je sais que, voilà, si vous prenez une reine parmi les centaines qui volent, c'est pas dramatique, mais si tout le monde pense comme cela, malheureusement. Après ça, c'est un autre débat. Perso, personnellement, pour être vraiment sincère avec vous, je pense pas que, allez, 5-10 reines ramassées lors des sommages de Formica Rufa sont dramatiques, loin de là, mais bon, c'est une espèce protégée, du moins dans notre pays, en Belgique, je sais qu'également en Suisse, donc il faut respecter la loi et c'est très important tout de même. Tôt ou tard, si elles reprennent vraiment du poil de la bête et qu'elles s'étendent un peu plus, peut-être qu'à un moment, ce ne sera plus le cas, ce ne sera peut-être plus protégé dans la récolte, on va dire. Mais bon, bref, repassons sur les Myrmoterras Bengami. Enfin, Bengami, potentiellement, parce que je vous avoue que je n'ai pas identifié celle-ci au détail près. c'est ce qui m'a été donné à l'achat. Maintenant, vous connaissez la suite. Vous remarquerez également, si on regarde de manière plus large, elles bougent, leurs antennes, enfin, c'est complètement dingue. Là, on voit qu'il y a vraiment une communication qui se fait assez importante, ça bouge dans tous les sens. Et j'ai l'impression également que lorsqu'elles mâchouillent comme ça, bon, on remarque, elles le prennent dans les mandibules, elles mâchent, ensuite, avec leurs pattes, elles récupèrent, elles consomment le liquide, mais elles ont constamment les antennes qui sont en action. Donc, est-ce qu'elles communiquent avec justement leur sœur à proximité ? Est-ce qu'elles prennent des informations sur, je vais dire, l'élément qu'elles sont en train de mastiquer ? Enfin, c'est... Ouais, c'est complètement dingue. Il y a tellement de questions et sans réponse dans l'immédiat ou du moins que je n'ai pas moi-même. J'ai essayé vraiment de vous faire des images les plus qualitatives possibles, mais je vous avoue que par moments, c'était vraiment compliqué. Là, c'est vrai que les images sont quand même assez sympas, mais il y a des moments où j'ai galéré, notamment dans les périodes où elles vont chasser les cols en bol parce que cette zone est plutôt humide, plutôt sale également parce que c'est du bois, c'est d'autres substrats, je vais dire, qui sont un peu salissants, donc forcément, ça n'aide pas, mais j'espère en tout cas que pour l'instant, cette vidéo vous a régalé et on regardera pour faire mieux, bien entendu. elles se régalent tout de même. D'ailleurs, si vous avez cet espace, prévoyez de faire reproduire vos cols en bol parce que franchement, elles s'en consomment quand même un paquet. En même temps, on se rend bien compte qu'un col en bol, ce n'est pas bien énorme, mais à leur échelle, c'est quand même un grec pour nous. là j'adore vraiment l'image parce qu'on se rend compte que ces pattes, elles les utilisent réellement, comme si nous, avec nos mains, on prenait quelque chose dedans et après, vous voyez, elles le remettent dans ses mandibules, donc elles ont une certaine dextérité qui est très très appréciable, je trouve que ça change en fait. Par exemple, vous ne verrez pas une messeur barbarus faire ce genre de choses. Elles vont essayer de s'aider de leurs pattes également pour attraper les graines, etc., on peut le constater, mais là, c'est vrai qu'elles ont vraiment une facilité à faire les choses, je trouve que c'est... Voilà, c'est impressionnant. Alors, attention, les messeurs barbarus, je dis ça comme ça parce qu'on sait qu'elles ne sont pas les plus habiles, mais c'est quand même quelque chose de fou aussi. C'est ça qui est passionnant avec cette espèce, je trouve. Certes, elles sont petites, mais elles ont tellement de petites qualités sympas comme ça qui la rendent exceptionnelle en soi. Bon, bien sûr, je vous le rappelle, mais si à maintenant 20 minutes passées, vous n'avez toujours pas liké cette vidéo, je vous encourage à le faire. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez apprécié cette vidéo, donc prenez le temps au moins de mettre un petit like. Ce n'est qu'une petite récompense pour un contenu totalement gratuit, donc ça fait plaisir et ça aide la vidéo à grandir, enfin la vidéo, la chaîne à grandir et surtout, moi, ça me motive. Ça paraît con, mais les stats, on est dans un... C'est un engrenage qui est un peu malsain, mais les stats, voilà, c'est... Clairement, vous faites une bonne vidéo, YouTube vous le dit, quoi. Ah, ça, c'est une bonne vidéo, top 1, top 1, machin, blabla. Et au final, ça vous endort le cerveau et vous ne pensez plus qu'à performer pour, justement, aller plus haut. Et bien sûr, c'est humain de vouloir se dépasser, entre guillemets, d'atteindre des chiffres plus conséquents parce que plus de monde vont voir votre contenu, ça sera de plus en plus gratifiant et ça ouvre plus de possibilités également. Enfin, voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai mis dans l'espace communauté un petit vote ou me donner votre avis justement sur le type de contenu que vous appréciez. Plus long, plus court, un peu comme je vous ai fait aujourd'hui et justement lors de la précédente vidéo. A vous de me dire s'il faut, je charbonnerai un peu plus encore et du coup, j'attends justement vos réponses et vos votes. Sur ce, on se dit à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos. Bye. Hey ! Si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like voire un commentaire ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe ! Sous-titrage Société Radio-Canada